... Tous les ans, quelques jours après la pleine lune de printemps, à la tombée de la nuit, lorsque les conditions environnementales sont réunies, se prépare l'instant clé du cycle de la vie des récifs coralliens. La ponte des coraux. Une stratégie de reproduction massive et synchronisée qui a permis le renouvellement et la santé de l'écosystème corallien jusqu'à nos jours. En effet, plusieurs dizaines d'espèces de coraux vont libérer au même moment dans la masse d'eau soit des gamètes mâles et femelles, soit des larves. Ces larves, appelées planulas, vont dériver au fil de l'eau plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ensuite, les survivantes descendront se fixer sur les fonds marins. Commence alors une nouvelle étape dans leur développement qui les mènera au stade adulte. A partir de là, les scientifiques les appellent, les recrues. Depuis 2011, en Nouvelle-Calédonie, un suivi de recrutements coralliens est réalisé chaque année par des scientifiques du centre IRD de Nouméa et permet de suivre la qualité et l'évolution de la reproduction des coraux. Pour cela, dans un premier temps, sur différents sites représentatifs du lagon, les scientifiques installent des plaques en terre cuite quelques semaines avant l'événement tant attendu. Une fois que la larve s'installe, elle se métamorphose pour donner un polype, un bébé corail, en gros c'est un estomac avec des tentacules. Ensuite, ce polype va se multiplier pour former ce qu'on appelle la colonie de corail. Le recrutement corallien, c'est un indicateur qui est intéressant parce qu'à la fois, il reflète l'abondance des colonies adultes qui contribuent à cet effort de reproduction. Donc plus on a d'adultes reproducteurs, plus on va avoir de la formation de larves qui vont pouvoir venir s'installer sur les récifs. Et à la fois, c'est un indicateur de la qualité de l'habitat pour abriter ces jeunes coraux qui viennent s'installer en favorisant leur survie et de permettre qu'ils grandissent jusqu'à atteindre l'état adulte. Cette plaque de graisse céramique, elle a d'abord été biologisée avant la ponte des coraux, c'est-à-dire qu'on va l'immerger en mer un mois avant la ponte pour qu'il y ait déjà des petites algues corallines, des petites algues calcaires de façon à ce que ce soit vraiment confortable pour la larve de s'y fixer, comme dans le milieu naturel. Et ensuite, trois mois après l'immersion, après la récolte de fin février, début mars, on va donc passer ces plaques à la javel de façon à tuer toute la matière organique et on aura uniquement les squelettes de ces petites larves. Je suis en train de lire les larves de coraux, les recrues, qui correspondent à un petit œuf de corail qui vient d'éclore et c'est le premier bourgeon avant la division. En fonction de leur forme, on va les classer par famille. À ce stade-là, c'est uniquement la famille. Il ne s'agit pas du tout d'aller vers l'espèce, bien évidemment, ou le genre. On reste au niveau de la famille. Ici, on voit bien l'ancienne enveloppe de l'œuf de la ponte corallienne qui s'est posée, qui s'est calcifiée et qui maintenant va se diviser et va créer une future colonie. Quelle connaissance ce suivi sur les récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie nous apporte-t-il ? Les valeurs qu'on a trouvées avec ces premières années de suivi au niveau du recrutement corallien montrent qu'on a vraiment des taux de recrutement qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on voit dans d'autres régions. Par exemple, en Polynésie, on a un suivi vraiment similaire depuis une vingtaine d'années. Le taux de recrutement, c'est de l'ordre de 5-6 recrues par plaque. En Australie, c'est plutôt de l'ordre de 20 recrues par plaque de recrutement. Et ici, on est en moyenne 35 recrues par plaque. Avec des années exceptionnelles, on monte à 400 recrues par plaque en moyenne. Avec sur certaines plaques, 800 individus, plus de 800 individus sur une seule plaque de recrutement de 11 cm sur 11. Donc c'est vraiment des choses exceptionnelles. Et c'est une très bonne nouvelle parce que ça montre que quand il y a une perturbation, le récif est vraiment apte, il est prêt à repartir. Donc les coraux sont prêts à venir s'installer pour reformer des colonies adultes. Sur la grande barrière de corail australienne, un blanchissement massif des coraux a été observé plusieurs années de suite. Quelles ont été alors les conséquences sur le recrutement corallien ? Quand il y a eu les grands phénomènes de blanchissement corallien sur la grande barrière de corail, en 2016, 2018, il y en a plusieurs de façon consécutive, le recrutement corallien a chuté de l'ordre de 80%. Donc là, on n'a pas seulement des perturbations qui déciment les coraux sur les récifs à grande échelle, mais en plus derrière, la capacité de notre récif à récupérer est complètement réduite sur les plusieurs années. Donc c'est un peu les situations où on peut avoir un phénomène derrière qui engendre un autre et qui peuvent mener vraiment à des effondrements de certaines populations sur certains sites. Le suivi du recrutement corallien a été mis en place en Nouvelle-Calédonie par Mehdi Adgeroud, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement et spécialiste des coraux. Des suivis similaires sont menés dans différentes régions du monde pour évaluer la santé des récifs coralliens. En complément de ce suivi, mais à une autre échelle, Mossem Kayal élabore aujourd'hui une nouvelle approche intégrant les différents stress sur pêche, eutrophisation, pollution, changement climatique, que peuvent subir les écosystèmes. On vient d'initier depuis 2020 un projet pour mettre en commun l'ensemble de ces connaissances qui existent à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie pour voir comment les conditions environnementales influencent la dynamique, la trajectoire de nos écosystèmes. Donc là on travaille vraiment avec tous ceux qui font des observations sur le milieu marin côtier, que ce soit des observations biologiques, par exemple pour étudier la couverture en corail ou l'abondance des poissons, mais aussi sur l'évolution de l'environnement du récif, par exemple des mesures de température, de la chimie de l'eau, de la pression de la pêche, etc. Donc là on travaille vraiment avec l'ensemble de cette communauté scientifique qui s'intéresse à la dynamique des écosystèmes marin côtier pour mettre en commun les données existantes pour voir depuis 20, 30, 40 ans, voire plus loin si on peut récupérer les données plus anciennes, comment l'évolution de l'environnement des récifs a affecté la trajectoire des écosystèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada